Et bien, vu qu'il y a bien trop de vent pour faire un peu de peinture, je vais m'occuper un peu du carburant. Alors, mon nettoyage carburant est terminé, j'ai repris aussi les pipes, c'est bon, il n'y a plus de rouille. L'ancien filtre à essence, je vais mettre le nouveau, remarquez, j'aurai donc aussi bien pu le nettoyer, ce n'est pas une sorte de saleté, c'est que regardez, j'en étais à rouille, voilà, comme conseiller un peu plus haut, j'avais un injecteur de 30, je viens de monter à 28, et qu'est-ce que j'ai fait encore, j'ai nettoyé complètement la petite grille là, et puis voilà, maintenant ça va rester en attente, j'ai gratté aussi l'intérieur de l'échappement, voilà, et pas de raison, il faut le gazer tout ça, bon, j'ai bien nettoyé la tirette, le starter, voilà, à suivre, ensuite je vais m'occuper des patins et des supports de patins qui sont bien attaqués, bon, je ne suis pas fou non plus, on a commandé des nœufs, et bien voilà qui est fait, évidemment, il n'y a rien qui tient, et pour les réglages, et bien on verra, une fois monté, parce que là, j'ai mis carrément au pif, histoire que ça tienne un peu, hein, pas plus, voilà, ça va doucement, pour le bas moteur, moi je ne vais pas attaquer tout ce qui est embrayage, tout ça, on verra bien, au moment voulu, bon, vous avez vu que j'ai donc le troisième segment, donc ça je vais le mettre, je vais conserver ce piston, je pense, pas la cage à aiguille, ni l'axe, je pense aussi, alors, pour la bielle, j'ai bien envie de la changer aussi, étonnamment, il n'y a pas vraiment de jeu latéral, alors que c'est là qu'il devrait y en avoir, par contre, angulaire, en bout, on verra mieux, il y a beaucoup, non, là j'ai le piston en plus, ouais, il y a peut-être un, presque 2 mm, en bas, rien, bon, bref, je vais voir, avec celle-là, si j'ai moins de jeu, donc je vais faire des essais, j'en profiterai pour changer ce joint, donc, que j'ai aussi, le joint que j'ai bidouillé, pareil, poubelle, alors, j'ai levé les 8 vis sans difficulté, je ne sais pas si c'était normal, mais vraiment serré minimum, pas besoin de bras de levier, j'ai fait comme ça, avec le petit bras de levier, bon, et pour moi, donc, les deux plus grandes en haut, à droite et en haut, à gauche, ça s'est décollé, donc c'est du direct live, voilà, c'est normal, voilà, voilà, l'intérieur du, je ne sais pas, du carter, cache carter, c'est un carter, bon, ça c'est ok, le joint, pour le moment, je le laisse, parce que je veux m'occuper de la bielle, voir si j'en ai une avec moins de jeu, et là, on le voit mieux, alors, en angle, par contre, suivant là, il n'y a pas un millimètre, il y a 5 dixièmes, bon, allez, je vais voir ça, vous voyez cette vis, là, normalement, on peut rentrer un outil, alors, je vais le retourner un peu en arrière, bref, un outil avec une pige qui rentre, qui vient bloquer le bilboquin à ce niveau-là, qui vient bloquer la masse là, pour pouvoir dévisser la bielle, et je vois qu'il y a un autre trou là, on peut le faire, je pense, ici aussi, avec une pige de la bonne dimension, ça c'est trop petit, qui vient de même bloquer la masse, là, c'est marqué nulle part, ça se trouve, voilà, bon, même pas droit, j'en sais rien, je vais voir, alors, mon truc là, avec un forêt de 10, c'est pas bon du tout, ça va pas, j'ai même pas essayé d'ailleurs, j'ai vu que ça se mettait en travers, c'est pas la peine, par contre, à la place de l'outil, vous mettez un forêt, ça doit être du 6, puisque c'est un M6, là, j'ai peut-être mis du 5,5, et ça va nickel, vous voyez, c'est desserré, et bien, comme ça, vous allez voir, comme moi, ce qu'il y a dessous, alors, l'écrou, là, la rondelle, j'ai vu que ça avait un autre nom, sur le plan, je pose tout, évidemment, dans la position que j'ai enlevé, l'écrou, et voilà ce qui vient, d'accord, donc, la cage à aiguille est là, et là, c'est une bague en plus, une entretoise, donc, la cage à aiguille va entre l'entretoise et la tête de bielle, puisque le pied de bielle est là-haut, la tête en bas, merci. Finalement, après essai, et mesure à l'œil, je conserve ma bielle, pied de bielle, ma bielle, tête de bielle, côté bielle, tête, ça, je conserve, par contre, je vais changer la cage à aiguille, l'axe du roulement et l'éclipse, par celui-là, qui a beaucoup moins de jeu en haut, voilà, c'est juste une inversion, par contre, la bielle a plus de jeu, le pied, la tête de bielle a plus de jeu en bas, et sur les trois, c'est la mienne qui a le moins de jeu, donc, je transvase, juste là, que c'est l'éclipse, c'est le roulement, le cage à aiguille, et je remonte. J'ai fait quand même un petit nettoyage, attention, on ne doit rien oublier dedans, avant de fermer, quand même, je ne sais pas si les joints, on peut les conserver une ou deux fois, j'en ai un, mais je ne sais pas, c'est du souple, je ne sais pas, il faudrait me dire, ça ne serait pas mal, de toute façon, je l'aurais déjà refermé. Je pense que je vais le conserver, puis serrer normalement, parce que là, c'était vraiment mou. Alors, un petit coup sur le carter, et je vous montre, deux secondes, pour lever un eclipse. Voilà, parce que je ne peux pas regarder en même temps l'appareil photo, le eclipse. Et d'une main, bonjour, petite pince comme ça, vous écartez, vous serrez, vous retirez, si ça suffit. Voilà qui est fait, donc, l'ancien piston, j'ai levé les segments, les deux, bon, repetit nettoyage, tant pis pour les rainures, plus tard, j'essayerai peut-être un autre piston. J'ai finalement changé la bielle, l'éclipse, là, dedans, et la cage à aiguilles de pieds de bielle, donc, en haut, ensuite, donc, j'ai plus qu'enquillé, et refermé, au passage, là où c'est chanfreiné, la bague, là, c'est vers l'intérieur, c'est comme ça que je l'ai trouvé, c'est comme ça que j'ai trouvé les autres pistons aussi, donc ça devrait être comme ça, et moi, je vais faire, je ne sais jamais s'il y a un centre sur ce bois, apparemment, non, comme ça, allez, je ferme. Alors, une petite goutte d'huile fine, la vasille, là, pas plus, je mets la bague, une petite goutte encore, là, pas plus, je mets le piston, je ne le dis pas, si je mets le travers, c'est parce que j'ai l'appareil à la main, et je regarde à travers l'objectif, donc, c'est différent, voilà, ensuite, j'ai regardé un peu le joint que j'ai, il est comme ça, et il est fermé, et pour qu'il aille, regardez, il faut mettre les deux trous serrés, ici, merde, bref, comme ça, là, tous les trous correspondent, mais il y a une découpe, là, et là, ouais, je ne sais pas si vous, c'est comme ça aussi, bon, je monte tout ça, et après, ça ira bien pour le bas moteur, j'ai regardé, je n'ai pas un pet de jeu, au vidéo, point de vue de roulement, bon, il y a du taf encore,